Jean-Pierre Papin poursuit Kostadinov, il ne le rattrape pas, crochet du Bulgare, Papin revient et là c'est un fauchage en pleine surface, le pénalty est évident, il est indiscutable, 20 minutes de jeu, M. Pouls n'a pas hésité, les Bulgares se réjouissent, ils ont raison car Stoïkov ouvre le score, Martini est battu, Martini qui avait pourtant arrêté deux pénaltys de voleurs à Marseille mercredi dernier, Stoïkov avait raté le dernier qu'il avait tiré.